Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz pas les citer, en gros le but de ces événements minecraft c'est de farmer comme un porc pour faire le plus de points. On a donc commencé à explorer pour trouver une base et on a trouvé un petit village côtier, ce qui est pas mal du tout pour start, d'autant plus qu'on avait pour idée de faire une ferme à raid. On s'est donc mis à miner pour avoir un petit surf de départ. On a ensuite décidé de partir trouver un bon spot pour la ferme à raid et trouver une tour de pillager si possible. Sauf qu'en chemin, notre villageois est mort comme une merde. Donc pour la ferme à raid, c'est mort là. Mais on est arrivé dans une jungle et on s'est rendu compte que les cookies étaient OP. En effet, chaque cookie se vend 15 dollars, sauf que les cookies se craftent par 8. On a donc pris un peu de cacao et on a commencé à creuser une base pour pouvoir farm les cookies. On a donc passé la journée à farm les cookies et les vases jusqu'au soir où le premier event a eu lieu. Le Creeper Run, un jump où on est conçu par des creepers et où la moindre erreur est fatale. Event se déroulait en trois rounds. J'étais le seul membre de ma team à participer car Echo était en train de se battre avec son PC pour qu'il s'allume. Malheureusement, je me suis vautré de manière stupide aux deux premiers rangs. Mais au troisième, il s'est passé ça. 3, 2, 1, go! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 La performance au 3ème round nous permet donc de finir 4ème à l'EventJoppe, ce qui est pas ouf compte tenu du nombre de teams. D'ailleurs, le moment est peut-être venu de vous présenter les différents teams de la cité. La team Yoshi, c'est ma team et mon binôme est Echocraft. On sera principalement 2 durant la cité car nos autres mates sont arrivés très en retard. La team Mafia, c'est la team de Enroer, l'un des membres de la team de 2 dans la cité de l'espoir, c'est donc un ennemi dangereux. La team TCC, ils ont fini 1er à l'EventJump et sont donc 1er du classement Event. Ils peuvent donc être une menace pour le fils. La team Titan, ils ont fini 2ème Ex-Eco à l'EventJump et leur chef a très vite pris la tête du classement. Ils sont donc assez menaçants. La team, je sais pas. Au début de la journée, ils étaient très haut dans le classement. On peut donc s'attendre à ce qu'ils soient également dangereux. On termine ensuite cette première journée en farmant encore des cookies et des vases et en faisant ce genre de choses au spawn. Y'a Happy et Jujul qui vont se marier et attends. Tu vas à flemme, dis allez. Moi j'y vais. Attends, je pose 11 9. Du coup, je suis le prêtre. Jujul. Oui. Tu fais quoi ? Je me marie. Je me marie ? Mais mec, on laisse me mettre les shaders. C'est qui le marié ? C'est moi. C'est Jujul et Happy. C'est Jujul. Pour ça, pour ça Happy, un bisou. Un costard en plus, c'est grave. Tu fais quoi ? Regarde, j'ai un costard. Magnifique. Eh ! Et moi j'ai des fleurs t'épaises. Magnifique. Bon, ça je te vois, tu fais la cérémonie du mariage du coup ? Ouais, je suis prêtre du coup. Je suis en haut. Tu veux bien ma compagnie ? Viens, viens, Eko. Du coup, Eko, c'est le père de Jujul. Ouais. Hein ? Ouais, c'est le père quand même. J'ai pas signé, moi. T'inquiète. Il va nous marier. Je suis un adoptif. Tu m'emmènes. Attends, viens, moi. Alors, son premier, il est tardé. Attends, 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 attends. La musique sera à copyright. T'inquiète. Ah, merde. Vous pouvez aller vous rasseoir, monsieur EkoCraft. Allez, viens. Allez, viens. alors nous sommes réunis en ce jour pour marier madame à pieds goût des monsieur julie t alors tu étais où on t'entend pas trop ah oui je ramène mon micro attendait c'est bon j'ai mon micro vous entendez là j'ai le micro à l'eau alors oui ben là c'est bon ok 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 1 2 1 2 ok du coup nous nous allons marier monsieur julie t madame happy good alors monsieur julie t voulez-vous prendre madame happy good pour épouse jusque dans la vie et la mort oui madame madame happy good voulez-vous prendre monsieur julie t pour époux jusqu'à la mort oui je vous éclaire marié femme vous pouvez passer le diamant en avant non mais on a un peu il y en a en plus il veut lui de moi avec un petit peu de l'arrivée c'est Il se bat ! Comment il est parti ? Il veut fermer la porte et ça ne mange pas ! Bon allez ! La deuxième journée commence, et quand je suis arrivé, Echo m'a montré une découverte qu'il avait fait durant la matinée. Il a trouvé un spawner à squelettes, ce qui est parfait ! Car si l'on transforme ce spawner en farm, on peut faire plein de poudre d'os, et booster la vitesse de pouce de nos cultures, et remonter le classement. Nous avons donc une chance sérieuse de rattraper les équipes devant nous. D'ailleurs en parlant de ça, comme on pouvait s'y attendre, Enroer, le chef de la team Mafia, a passé sa nuit à farm, et a doublé tout le monde dans le classement argent. On a ensuite passé le reste de la journée à farm, je m'occupais surtout des cultures déjà existantes, pendant que Echo creusait une nouvelle galerie pour faire de nouveaux shows. Le score est ensuite arrivé, et l'heure de l'event bingo a sonné. Le but du bingo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de remplir une grille d'objectifs et de blocs à récupérer dans un temps imparti, et d'être celui avec le plus de cases complétées à la fin. C'est donc une épreuve qui demande beaucoup de connaissances du jeu, et un minimum de capacité en speedrun. C'est quoi tout ça ? Ah, l'âge de pierre c'est un achievement ? Bah bah attends, attends. T'as trouvé de quoi faire du fer ? Passe. Tiens, ton bras. Thank you. Y'a quoi d'autre à faire ? Un, deux. J'suis pas sûr que si on reste ensemble c'est une bonne stratégie. J'sais pas hein. Si on se répartit les tâches on peut aller dans des endroits différents. Pas au pire. Y'a rien qui essaie faire les objectifs du Nether de l'Overworld. Ok bah vas-y. J'essaie de faire Overworld. Moi j'vais faire Nether. Ça marche, ça marche. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. J'essaie d'avoir une profondeur de la vie sale. C'est bien le début ça. Il bloque Damethy. Ah faut cliquer dessus. Parce que du coup ça le prend de l'inventaire c'est pour ça. Hop. Bon j'vais avoir Gapol. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc c'est bon. Il est où Nathaniel ? Il est où Nathaniel ? J'veux faire le block de Zia. Et moi j'aux Nézor. Alors voyu ? Merci pour une pioche, comme ça je n'aurai pas la crainte. Let's go. Comment on craft déjà les bois compactés ? Avec 4, 4 de bois. Je vais tester, peut-être que je peux. C'est quoi ? Euh, les arbustes morts. Ouais c'est ça, c'est avec les cheers, ouais c'est bon. Dis que c'est avec les cheers que tu les récupères, bon. Euh, passe la pioche. Euh, ouais, attends, j'arrive. C'est un peu en ce temps-là, je... Je vais voir quel portail. Maintenant que j'ai compris comment faire le truc avec l'unilium, je vais t'acasser un peu et c'est bon. Tomber du ciel, je pourrais essayer de faire celui-là. Non, j'ai plus de PL. Bon, pas grave, pas grave, on a gagné. Let's go ! Ah, mais GG à toutes ! Et nous avons donc gagné cet Event. Ce qui nous permet de remonter à la 3ème place dans le classement Event. Encore derrière la Team Mafia et Titan qui se disputent toutes deux la 1ère place du classement Event et Argent. Nous sommes donc globalement 3ème de la Cité pour le moment. Mais la victoire est toujours possible. La Team Mafia n'est pas si loin devant nous dans le classement Argent. Et si l'on gagne l'Event du lendemain et que les 2 équipes se plantent, on peut espérer être 2ème voire 1er. La dernière journée de la Cité commence donc. Cette journée et l'épreuve du soir détermineront notre place sur le podium. Nous passons donc encore une fois cette journée à farmer les cookies à fond dans l'espoir de dépasser la Team Mafia qui est encore prise de l'avance cette nuit. Echo a aussi amélioré le spawner Ascolette pour qu'il soit plus performant et marche AFK. J'étais même pas à côté de la farm ça a quand même généré. Mais j'ai généré un peu hier soir. Avant, quand t'es parti j'ai AFK 10-15 minutes devant la farm. Par contre le nombre de chauves souris qu'il y a dans le portail mon gars. Je te dis pas. C'est pas ce qu'elles foutent là ? Je pense qu'elles savent pas non plus. Mais elles sont là. Et pourquoi mon verroquet va suivre partout ? Il est sur ton épaule. Il va encore mourir. C'est bizarre parce qu'avec le truc fraîche animation j'ai l'impression qu'il vole au-dessus de son épaule. Ah t'as fraîche animation là ? Oui. Bah depuis le début de la Cité. Comment tu fais pour vrai ? Je sais pas, moi ça lag pas. Oui, j'ai eu Bezrot. En vrai faudra qu'on trouve un biome bleu. Oh ! Mais toi en quoi il vise-moi ? Il leur planque toi mais il me vise-moi. Après j'hésite à aller dans ce biome de ses morts mais non. Est-ce qu'on courrait pas ? On prend les deux fossiles là et on se casse. Gasse, 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 gasse. Et ouais je... On vient, on va. Viens, tues-moi. Non, non mais il n'y a pas le Universal Hunger. Oh. En plus quoi ils vont dans le biome où ils sont pas censés ? De quoi ? Laisse faire hein ! Ils se font niquer mon gars. On est par erreur. Peut-être on toucherait ça. On serait aggro pendant 30 minutes. Ah oui mais il ne faut pas en toucher un par erreur. S'il y a des eaux, ça pourrait être rentable. Oui. Je transforme tout ça en... En... Oh 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 oh. On est français dans le sable. Dans le sable. J'adore one shot des ghasts. Moi j'ai 44 eaux. T'as 44 eaux. Moi j'en ai deux stacks et neuf. En plus vu qu'il y a les squelettes tu les tues. Ça fait encore plus d'eaux. C'est réel. Oh non il y a plein biome. Jamais on win le haché. Oui apparemment ils sont pas beaux du tout en pvp. En vrai go demi-tour là parce que je vais pas là-dedans moi. Oh ici il... On n'en a jamais de la vie il y a là-dedans. Ah là 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 c'est pas le delta. Il bosse à le delta en fait vraiment. Ah ouais y'a rien d'entable on bosse à le delta. Même pas en fait. Attends attends le squelette le... Ah. Nous avons aussi pas mal exploré le nether désormais que nous avons un meilleur stuff et des arcs. Ce qui nous a permis de récupérer de la glowstone et des blocs d'os. Ces derniers sont très rentables pour nous car ils permettent de faire de la bonne mille et d'augmenter encore plus notre production de cookies. Ce qui renforce l'espoir que nous puissions dépasser la team mafia. C'est parti. 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 Il y a des structures si on arrive à monter. Il faut suivre les chemins en fait. Ah y'a une boite ici. Je pense que la border va commencer à shrink. Ah ouais faut chercher hein. Go go go, mine-toi avant que la border shrink. Mine-toi, 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 la bordure arrive bientôt. Mine-toi, mine-toi, mine-toi. C'est bon, c'est bon, je suis là, je suis là. Bah go mid, go mid. On est fichus là. Mais j'tens, le bon stuff est ici mon gars. Ça va être 3-stalk dans une minute, attends, attends. Y'a personne, go go go. Y'a un mec. Y'a un mec, y'a un mec. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Demi tour, demi tour. Ils ont vu, ils ont vu. Non, non, pas de vie, ils ont vu. Mine-craftian, il a dû aller se planquer. Arrête, arrête, arrête. Y'est là, il est là. Y'a un mec. Y'a un mec. T'entends. Y'a, y'a, y'a. Faut qu'on le tue, faut qu'on le tue. Nan, 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 arrête, laissez-le, laissez-le. Go mid, go mid. Ah oui on est au mid là, déjà. Oui. Mine-craftian est mort là, par contre. Ah ils ont tout l'autre Où ça ? Où ça ? Bien frère Oh il a épi de jams Malaise, ils ont des enchantements du surf Je suis mort Normalement on est deuxième Ouais, on vient de mourir aussi Deuxième première game Ah là le problème c'est que si jamais ils finissent premier de toute le game C'est dernier On va passer quatrième Event global je pense Et nous avons donc fait une performance Misérable à cet event Nous finissons quatrième avec la mafia et les titans Aux deux premières places de l'event Nous vendons donc nos dernières fournies de cookies Et le stuff qu'il nous restait Lors de la fin de la cité étant proche Les gens en profitaient aussi pour se détendre Le classement ne risquant plus de bouger Et l'annonce des résultats arrive donc Nous finissons deuxième du classement argent A environ 15 000 dollars au dessus de la mafia Ce qui représente en gros les blocs de fer C'est à dire qu'Eko a réussi à voler durant le rush de leur base Ce qui est vraiment mais vraiment pas de chance pour eux Pour le coup Nous finissons troisième du classement event Notamment à cause de notre performance au Hunger Games Et l'heure de l'annonce du classement général arrive Nous finissons donc troisième de la cité Ce qui est la meilleure performance qu'on ait fait D'autant plus que nous n'étions que deux actifs durant toute la cité dans notre team Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Cet événement a pris des mois à être organisé Donc ça fait vraiment plaisir Je voulais également remercier tous les staffs Qui auront aidé à organiser et surveiller l'event Je pense notamment à Ecocraft Qui aura fait 50% de l'organisation avec moi Et qui aura été mon principal mate durant toute la cité Ainsi qu'à Happy qui aura passé 3 jours à surveiller les gens sur le service Je tenais également à remercier tous ceux qui ont participé à la cité Qui nous ont soutenus et qui sont là depuis nos premiers events GG à tous les participants également Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous On se retrouve dans une prochaine vidéo de Sèche-Cheveux du 91 Bye !